Tu veux trouver ta raison d'être ? Tu souhaites évoluer mais tu ne sais pas par où commencer ? Ou tu te demandes comment passer du rêve à l'action ? Alors bienvenue sur le podcast de la forêt nourricière qui traite de la permaculture et des transitions de vie. Aujourd'hui je vais te présenter l'étape fondamentale de la conception en permaculture. On va voir qu'est-ce que la raison d'être ? Par quoi je suis passé pour trouver la mienne ? Et comment je peux t'accompagner à trouver la tienne ? Et surtout, comment passer à l'action ? La raison d'être, pour moi, c'est ce qu'il y a derrière les actions que l'on entreprend. C'est ce qu'il y a au fond de mes tripes. Qu'est-ce qui me pousse à me lever et à faire ce que j'ai à faire. Pour moi, construire sa raison d'être pour un collectif, c'est placer le collectif au centre. Et ça représente le pourquoi du projet global, le pourquoi de l'entreprise, le pourquoi de l'écolieu. Et elle-même composée des raisons d'être des individus. Et ça peut paraître étrange dans cette étape de ne pas passer à l'action et de se focaliser sur soi. Alors que généralement, quand on se lance en permaculture, on a envie d'agir, on a envie d'être dans le mouvement. Et donc, c'est comment lier les deux. Mais voilà, de se pencher là-dessus, d'aller creuser un peu cette voie. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui fait sens. Parce que quand il y a des crises, quand il y a des moments de doute, quand il y a des moments où on a les épaules, les jambes, tout tremble. C'est une phrase, c'est un texte, un mot, un dessin. C'est quelque chose sur lequel tu pourras te raccrocher. Voilà, pour moi, c'est un peu le phare en milieu de la tempête aussi. C'est cette image-là de quand tu as mis le doigt dessus, quand tu sais que c'est ça, tu es OK avec ça, que tu es... Voilà, tu y vas, tu es à fond. Et il y a quelque chose qui... Une énergie qui vient des profondeurs et qui se réveille. Donc ça, c'est la partie cool de qu'est-ce que c'est. Voilà, des exemples. Par exemple, à la forêt nourricière, nous, notre raison d'être, c'est vivre la permaculture et permettre l'émergence de nouveaux modèles, accompagner la transition vers des valeurs plus écologiques et retrouver un peu les clés avec des gros guillemets du fonctionnement du vivant, les expérimenter autour de la synergie végétale et humaine et diffuser du savoir gratuit et payant afin de pouvoir vivre de notre activité et poursuivre l'aventure. Moi, ma raison d'être, c'est de partager mon expérience aujourd'hui, accompagner les gens à réaliser leurs rêves et vivre des relations authentiques et incarner le changement d'un monde vivant. Et si je peux par la même inspirer les autres, c'est top. Et de montrer qu'une transition est possible, qu'on peut faire tous ce changement de paradigme dans la joie et l'enthousiasme si on s'y prend maintenant. Donc là, je vais te partager un peu, moi, ce qui a fait que j'ai petit à petit trouvé ma place, ma voix. Comme je l'ai déjà dit plus en détail dans les épisodes précédents, voilà, j'ai fait un burn-out et j'ai eu une époque de vraiment de perte de repère de qu'est-ce que je fais sur cette planète. Voilà, j'ai un cerveau, j'ai des mains, j'ai des jambes. Mais à quoi j'œuvre ? Qu'est-ce qui m'anime au fond de moi ? Et moi, ce qui a fait que j'ai cheminé, c'est que je suis passé petit à petit du jeu au nous et de transformer un peu toutes ces... Voilà, de ne pas dire que je suis une personne, je suis plusieurs parts de moi avec différentes entités. Enfin, entités, ce n'est pas le terme exact, mais différentes parts. Voilà, il y a la part du sauveur, il y a la part de l'autodestructeur, de l'aventurier, du bisounours. Voilà. Et de me dire, en fait, c'est... Voilà, si vous ne savez pas trop, c'est ce qu'on appelle les multiples aspects intérieurs ou choses comme ça. Et c'est de se dire, voilà, je me pose autour d'une table. Enfin, c'est imagé, hein, mais je vais discuter avec toutes ces parts. Aujourd'hui, typiquement, j'ai vécu un peu, voilà, une perte de sens dans mes actions. Voilà, la forêt nourricière, je dois faire des choses pour que ça avance, publier sur les réseaux sociaux, répondre aux mails, enfin, faire tout un tas d'actions. C'est mon job, entre guillemets. Et du coup, moi, je sais que j'ai une part manager qui est très, très, très présente, qui prend le pas sur toutes les autres parts. Et du coup, si je ne remplis pas les objectifs de cette part manager, derrière, souvent, je culpabilise de ne pas faire ce qui doit être fait. et toutes les autres sont écrasées. Et là, typiquement, c'est d'aller recontacter cette raison d'être, les fondements de ce que je veux faire, mais c'est quoi, c'est quoi qui m'anime ? Et du coup, ce qui m'anime, c'est de partager mon expérience, c'est ce que je viens de dire avant. Et du coup, le fait, entre guillemets, d'avoir ce cap, cette vision, ça fait qu'aujourd'hui, est-ce que la part manager qui prend le pas sur toutes les autres, elle est au service de cette raison d'être ? Est-ce que là, temporairement, je n'ai pas besoin de la mettre de côté pour aller voir typiquement mon côté créatif parce qu'on est en train de changer de vision à la forêt nourricière, de choses ? Et c'est surtout que moi, en ce moment, il y a cette question qui me taraude, c'est comment mettre en action les gens ? Comment faire en sorte qu'il y ait un mouvement qu'il se passe quelque chose, que les gens s'animent, se réveillent, entre guillemets ? Et surtout, qu'ils incarnent, qu'ils sont souvent enfouis au fond d'eux. Et donc déjà, il y a la première étape d'aller voir ce qu'il y a au fond, et puis après, de faire, et de ne pas juste rester dans le rêve de, voilà, je rêve de ceci, je rêve de cela, et c'est de l'incarner. C'est parce que si on rêve dans, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire de l'homme, enfin de ce livre de l'homme qui rêvait de voyager, qui tous les jours préparait sa valise, mais n'est jamais parti en voyage. Et donc c'est un peu la problématique des gens qu'on rencontre lors de nos accompagnements, où c'est que j'ai un rêve, je suis perdu dans mon rêve, je suis perdu dans mon rêve, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment le clarifier. Et du coup, moi je sais que je suis passé par cette étape de dire au final, qu'est-ce qui se joue à l'intérieur de moi, quelle part de moi est en souffrance, quelle part de moi prend toute place, qui fait que petit à petit, j'ai clarifié, j'ai un peu mis tout le monde autour de la table, et dire en gros, qu'est-ce qu'on veut faire ensemble. Et c'est un peu pareil avec un collectif, où chaque individualité a envie de oeuvrer pour le collectif, mais c'est de se réunir et de se dire, voilà, chacun sa place, on se met tous à la bonne place, au service de la raison d'être. Et c'est ce qu'on vit, nous, dans notre structure, c'est qu'il y a une raison d'être, on est des gens autonomes et on n'a aucun contrat avec cette structure, on n'a aucun engagement, entre guillemets, on est des entrepreneurs individuels au service d'une raison d'être pour le collectif. Et donc, voilà. Moi, je suis passé par cette phase-là, déjà, d'aller tout déconstruire, vu qu'il y a eu le burn-out, ça a été un grand nettoyage, donc pas forcément agréable, mais voilà, ça m'a permis d'aller mettre le doigt sur différentes parts de moi, différentes blessures et d'aller creuser tout ça. Donc, une fois qu'on a fait cette partie introspection, qui prend du temps, c'est pas on se pose et on a la réponse. Comme je vous disais, moi, je viens de retraverser un peu, là, deux, trois jours, une incompréhension de mes actions, du flou, et ça se revisite un peu tout le temps. Et après, c'est de... Une fois qu'on a cette étape qui se clarifie un peu, après, c'est d'aller tester, d'aller incarner ça dans la matière. De, voilà, j'ai envie de faire ça, il y a ça qui m'anime, bah, teste-le. Est-ce que t'as envie de transmettre ? Oui, bah, teste de transmettre. Et peu importe ce que tu transmets, peu importe ce que t'as envie, fais-le. Et fais-le sans enjeu au début, fais-le juste pour le fun, pour t'amuser, et tu vas voir ce que ça réveille ou pas à l'intérieur de toi. C'est d'expérimenter, pour moi, à petite échelle, entre guillemets, sans risque, ce qui t'anime. Et parce que, bah, tu vas sûrement découvrir des zones nouvelles, des zones inconnues, et du coup, mais si tu prends pas le risque, entre guillemets, et d'aller découvrir ces zones inconnues, il ne se passera rien du tout pour toi. Et aujourd'hui, si t'es pas au clair avec ce que tu veux faire, il n'y a pas de problème. Juste déjà, est-ce que t'es au clair avec le fait d'être dans le flou ? Parce que c'est des phases qui sont, pour moi, nécessaires, inévitables. C'est que si on n'accepte pas d'être perdu, on ne peut pas trouver son chemin. C'est évident, peut-être trivial, ce que je dis, mais il y a un moment, on passe par des phases de, voilà, je fais quelque chose, est-ce que c'est à distance ? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Et du coup, c'est de passer par ces phases-là, et après, de ne pas rester dans ce mou-là, parce que sinon, ce n'est pas très agréable, ce n'est pas très, voilà, vivant. Et du coup, c'est comment aller contacter souvent d'autres parts, d'autres choses pour avancer. Donc, c'est vraiment moi ce qui m'a animé après ce burn-out, c'est, voilà, j'ai été testé, ben voilà, j'ai fait un diplôme en BPREA pour être maraîcher, j'ai vu que ça ne me plaisait pas, j'ai travaillé un peu avec, je vais dire, Franck Nathier, ça, c'était l'étape d'après. Mais avant, j'ai rencontré Eric Escoffier, j'ai essayé de travailler avec lui, voilà, j'ai testé, expérimenté différentes approches, différentes structures, différentes choses et petit à petit, j'ai clarifié, ça, je veux vivre, ça, je ne veux pas vivre. Et moi, l'idée que j'avais après ma reconversion professionnelle, c'était de créer un job où j'avais une liberté dans la gestion de mon temps et dans la gestion de ma géographie, c'est-à-dire de pouvoir travailler de quand je veux et où je veux. Et à l'époque, j'étais salarié, ça me paraissait mais pas impossible vu que c'était un peu ma quête mais que ça allait être compliqué. Et au final, ça s'avérait fort simple. J'ai fait trois expériences différentes. Au bout de la troisième, j'ai trouvé cette structure et je suis encore dedans. J'ai envie de m'éclater à fond, de continuer à faire le job qu'on fait parce que je pense que l'humanité en a besoin. Mais avant, de penser à l'humanité, c'est surtout moi. Moi, j'ai besoin de vivre des relations authentiques. j'ai besoin de sentir que ce que je fais, ça a du sens. Et j'espère par effet de ricochet, ça vous donne envie de vous mettre en mouvement, ça vous donne envie d'aller creuser tout ça. Donc, pour résumer aussi, dans cette période, c'est que je n'ai pas hésité à aller vers le chaud et vers le froid. J'ai été vers ce qui me plaisait et vers ce qui ne me plaisait pas. Et je vous invite vraiment à aller vers ça, ne pas aller dans cette que zone de confort, de je veux du bien-être, je veux du bien-être. Et il y a un moment, pour moi, j'ai vraiment cette vision de couche de l'oignon et que pour moi, ma raison d'être, c'est le cœur du cœur du cœur du cœur de cet oignon. Et donc, forcément, c'est à clarifier et à reclarifier et à reclarifier revisiter, revisiter. Et donc, c'est un peu jamais fini et tant mieux. Bon, même si, voilà, quand on touche des choses fondamentales, ça ne bouge pas en deux minutes. Je veux dire, aujourd'hui, je travaille dans la permaculture, je suis autonome, indépendant. Je ne pense pas qu'un jour, je retourne dans le monde du salarié. Parce que, voilà, j'ai trop besoin de cette liberté, entre guillemets, ou de cette indépendance pour être plus juste. voilà, ça m'apporte beaucoup trop de richesse par rapport à ce que le confort et la zone de confort m'apportent. Donc, après, voilà, chacun a sa route, chacun son chemin, tout le monde ne va pas devenir indépendant. Mais aujourd'hui, on voit bien que le monde est ce qu'il est, il est dans la phase de crise. Si tu ne le sais pas, voilà, on va manquer de pétrole dans un temps plus ou moins court, je n'ai pas les dates, mais que le modèle de société actuelle ne peut pas continuer. Ça, c'est un fait, un postulat, je ne sais pas comment tu veux, mais en tout cas, voilà, on ne peut pas continuer, donc il va falloir changer, il va falloir bouger et aller chercher de nouvelles choses. Donc, voilà, aussi bien collectivement qu'individuellement et pour moi, voilà, ça revient à cette étape du fondement de qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce qui fait que tu as envie de te mettre en mouvement. Et après, forcément, ça soulève plein de peurs, plein d'hésitations, plein de doutes, c'est évident. Mais après, pour moi, c'est, voilà, comme je te disais, expérimenter à petite échelle, tranquillement, sans enjeu, si tu peux. Et si tu ne peux pas, jette-toi à l'eau. Parce que de toute façon, le seul moyen pour apprendre à nager, c'est de se jeter à l'eau. Donc, moi, je t'invite vraiment à te mettre en mouvement. Et aujourd'hui, moi, pour t'accompagner dans cette quête, je t'invite déjà, je mettrai l'adresse mail, mais à me contacter à l'adresse podcast arrobas laforêtnourricière.org pour prendre un temps ensemble pour discuter, t'accompagner et voir qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour t'aider. Et je le fais aussi, j'espère, via ce podcast, en essayant de clarifier un peu tout ça, de vous partager mes expériences. Et voilà, de toute façon, après, c'est... Moi, je vous invite pour clarifier les choses, c'est à les poser. À les poser et qu'elles sortent de vous, que ce soit après, là, chacun a fait appel à sa créativité, ça peut être un dessin, ça peut être des mots, ça peut être un poème, ça peut être une chanson, mais de sortir de votre tête, de votre cœur, qu'est-ce qui vous anime, à quoi tu rêves. Pour certains, ça va être de faire une méditation guidée, ça peut être... Mais derrière, ça ne reste pas juste j'ai fait quelque chose, et voilà, c'est de le matérialiser et puis après, de le partager à ceux qui vous entourent pour voir si c'est clair, si c'est limpide et si ça a du sens. Et donc voilà, comme je le disais au début, c'est une phase où généralement, on ne veut pas y aller parce qu'il y a des peurs, il y a des doutes et voilà. moi, j'ai des peurs. Est-ce que je fais ça a du sens ? Est-ce que c'est pertinent ? Est-ce que je suis légitime pour parler de ce que je parle ? C'est ces peurs-là que j'ai. Et en même temps, comme je disais tout à l'heure, je les mets autour de la table, je discute avec et c'est OK, elles sont là, mais bon, je fais avec. Et il ne faut pas dire, il ne faut pas avoir peur. Je pense pour moi, c'est légitime d'avoir peur. C'est ce qui nous a permis de survivre et c'est juste après. Est-ce que tu es peur, tu veux qu'elle te bouffe ou elle te fasse avancer ? Et pour moi, la prochaine étape, si tu veux avancer, c'est vraiment une décision qu'il faut prendre, c'est intérieurement. C'est voilà. Aujourd'hui, je fais. Et donc voilà, si tu réalises ce dessin, ce schéma, cette chanson, ce poème, je te l'invite aussi à me l'envoyer ou à le mettre en commentaire parce que c'est la première phase, la première brique de ce mouvement. Et après, on verra les autres étapes de la conception. Mais vraiment, pour moi, c'est celui qui est fondamental. Si tu passes à côté de celui-là, tu peux tourner en rond. Et puis, ce sera quelque chose que voilà. Tu vas te lancer dans ce truc-là, mais souvent avec une mauvaise énergie de peur ou de lutte contre quelque chose ou voilà, ça va être une réaction A qui va t'animer dans ton projet, dans ton collectif, dans ce que tu veux. Et pour moi, cette étape-là permet de passer de la réaction à l'action. Et du coup, on n'est plus en réaction à ce qui est de l'extérieur, mais c'est plus une action qui vient de l'intérieur. Et du coup, ça nous donne une énergie, une force qui est énorme. pour moi, je ramène souvent ça à ce podcast parce que clairement, il y a cinq ans, ça aurait été impossible pour moi. Alors, je ne sais pas où cette aventure va m'emmener, mais déjà, quand je vois les retours que j'ai, le nombre de gens qui suivent, je suis déjà hyper étonné et je vous remercie grave. Et pourtant, j'ai peur. Mais voilà, tout ça, le podcast, c'est parce que petit à petit, j'ai creusé ma raison d'être, mon envie, et puis à un moment, ça se réveille, ça s'anime, mais putain, il faut y aller, il faut partager, c'est cool. Moi, j'ai réussi à faire une transition, mais pourquoi je le garde pour moi ? Et là, vraiment, ça s'anime, ça se réveille et c'est cool, c'est chouette. Et je vous invite vraiment à aller vers ce chemin-là, à aller creuser ça parce que une fois qu'on met le doigt dessus, et comme je vous dis, c'est un travail récurrent, mais une fois qu'on met le doigt sur un truc, et généralement, on l'a, et si on ne l'a pas, je vous aide et on vous aide à la forêt de nourricière à le trouver, mais après, je ne sais pas ce qui se passe, il y a des trucs de ouf qui arrivent dans la vie. C'est dingue. Donc voilà, moi, je ne sais pas ce qu'il y a du futur et de l'avenir, mais je sais qu'aujourd'hui, je vis pleinement ce que j'ai envie de vivre, en tout cas, et j'essaye d'incarner au jour le jour mes valeurs et cette raison d'être. Donc j'espère que c'est clair ce que je vous dis. Si ce n'est pas clair, n'hésitez pas à me faire des retours. Voilà. Donc aujourd'hui, on a vu pour moi qu'est-ce que la raison d'être, par quoi je suis passé pour trouver ma raison d'être, comment je peux t'accompagner, mais c'est surtout toi le responsable de cet accompagnement et de ce premier pas, et comment on peut passer du rêve à l'action par une étape concrète. Très simple. Salut, j'attends alors ta raison d'être, donc que ce soit un texte, un message, sache tout ce que tu veux et envoie-le à podcast arrobase la fourraine nourricière. Voilà pour le défi du jour. Et n'oubliez pas, qui ne se plante pas, n'a aucune chance de pousser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada